Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et après ça, accès à peu près à tous mes dossiers gouvernementaux Alors, je comprends que les partis politiques veulent s'en servir Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça Est-ce que c'est prudent pour eux de dire Qu'ils veulent que les gens regardent leur publicité là-dessus Quand ils savent que des documents compromettants Puis ça n'a pas besoin d'être la sécurité de l'État Qui est en cause là Juste un numéro de carte de crédit Ou une clé pour avoir accès à vos fichiers Comme un numéro d'assurance sociale Peuvent se retrouver dans les mains d'une compagnie Ou de gens qui sont malveillants Oui, de prêcher par l'exemple Oui, c'est ça Puis le moment est quand même relativement bien choisi Pour sévir contre une entreprise chinoise À partir du moment où il y a toutes les allégations D'ingéance chinoise qui flottent dans l'air en ce moment Je comprends que l'Union européenne A pris à peu près la même décision à peu près ces jours-ci Que le gouvernement des États-Unis aussi Il y a comme un mouvement international Mais probablement que ça sert quand même Dans la discussion politique Le gouvernement Trudeau D'agir de cette façon-là Et de sévir De dire qu'au Canada On sévit contre TikTok Qui est une entreprise chinoise Donc est-ce que vous avez l'impression Sébastien Qu'au-delà de cette question de précaution Il y a de la politique derrière le geste Qui a été posé hier Je constate la coïncidence On va dire ça comme ça Si coïncidence il y a Et je constate la conséquence C'est-à-dire que le gouvernement Où le Canada agit contre une entreprise chinoise Alors que depuis quelques semaines On a l'impression que ce sont les Chinois Qui essayent de s'ingérer dans la politique canadienne Je ne vous dis pas qu'on prend la décision À cause de ça Mais je constate que ça se produit Au moment où il en est beaucoup question Oui, ça serait difficile de le prétendre Quand on voit ce qui se passe effectivement En Europe, aux États-Unis C'est quand même pas les allégations au Canada Qui ont fait bouger le continent européen Là-dessus, Michel Non, non Tout le monde en est arrivé à la même conclusion Au même moment D'habitude, ça veut dire qu'il y a quelque chose là Et on sait qu'il y a Sur beaucoup d'applications chinoises Ce qu'on appelle des portes dérobées C'est-à-dire une façon de rentrer par derrière Et d'obtenir des informations Alors si c'est vrai Et si l'Union européenne le dit Si les Américains le disent Si on le dit Probablement parce qu'il y a quelque chose là Et donc, encore une fois La prudence exige que D'une part On ne se serve plus De cette application-là Quand on peut avoir des secrets dans son téléphone Et d'autre part Que n'importe qui Que les gouvernements disent À vous, à moi, à n'importe qui De dire Écoutez, il y a un danger Si vous le faites Vous le faites à vos risques et périls Donc, on va en parler quand même De ce moment-là Du contexte en ce moment Qu'on vit au Canada De ces allégations Qui vise Qui portant sur des Allégations d'ingérence Dans les élections Passées au Canada Il y a de nouvelles révélations Sur l'ingérence chinoise Qui viennent encore une fois Hanter le gouvernement libéral Et notamment Sur la personne choisie Pour préparer un rapport Un rapport qui a été rendu public Il y a à peu près une heure Sur Tous les mécanismes mis en place Pour vérifier s'il y avait ingérence Dans les élections Donc là, il y a une personne Responsable de vérifier Si les mécanismes en place Étaient adéquats Cette personne C'est Maurice Rosenberg C'est un ancien haut fonctionnaire Du gouvernement Mais il a aussi été À la tête de la fondation Trudeau en 2015 C'était à l'époque Où la fondation A accepté un don De 200 000 $ D'un milliardaire chinois C'est entre autres Le Globe and Mail Qui en parlait ce matin Donc Michel Qu'est-ce que vous pensez De ce choix De la part du gouvernement Trudeau D'avoir nommé Maurice Rosenberg Comme grand vérificateur Des mécanismes en place Ce n'est peut-être pas Un choix qui A posteriori Se défend facilement La bonne foi Se présume Mais La prudence Encore une fois Est de dire On ne pouvait pas Faire cette enquête-là Sur d'éventuels Traficotages D'élections au Canada En donnant les renseignements Alors comme Les renseignements Doivent rester secrets Il faut que la personne Qui donne le rapport Soit la plus crédible possible Là Il y a peut-être Une possibilité De conflit d'intérêt Encore que la bonne foi Se présume Mais Ce n'est pas clair Encore une fois Donc Dans ces questions De sécurité-là Quand on ne peut pas Citer ces sources Et qu'on dit Non Il n'y a pas de problème Notre mécanisme est bon Oui mais pourquoi Sur quoi vous vous basez On dit que le mécanisme est bon Ah ça je ne peux pas vous le dire Ça c'est toujours embêtant Pour la crédibilité De cette personne-là Et du rapport Qui le rend public Oui Encore une fois Si on veut avoir confiance Dans le système Il faut que Que tout soit plus blanc que blanc Finalement Qu'il n'y ait pas d'apparence Aussi infime soit-elle De conflit d'intérêt Sébastien Oui Si ce n'était que ça Si ce n'était que Maurice Rosenberg Ancien dirigeant De la fondation Trudeau Qui a reçu un don D'un homme d'affaires chinois Qui selon Ce qui est publié Dans le Globe and Mail Aujourd'hui Ce serait remboursé Par le gouvernement chinois Ce serait tel que tel C'est-à-dire Que ce serait une tempête À passer pour M. Trudeau Et il y aurait des questions Qui seraient posées Mais c'est que ça s'ajoute Aux autres allégations De favoritisme Pour des députés Ou des candidats libéraux Aux élections de 2019 Aux élections de 2021 Au fait que Des députés Ou des candidats conservateurs On aurait nuit Ou la Chine Aux élections de 2019 Faites 2021 Les ballons chinois Aux élections de la Chine Qui passent au-dessus du pays Bref Il y a tout un enchevêtrement Ou une suite d'événements Qui soulèvent un doute Sur les tentatives D'ingérence de la Chine Dans les élections canadiennes Et la réponse de Justin Trudeau De dire On prend ça très au sérieux Mais attention Je vous le répète Rien ne s'est passé Dans cette élection Ou qui a menacé Le système électoral canadien C'est pas rassurant Si c'est sérieux Je peux comprendre Que peut-être Que les Canadiens Ont bel et bien décidé Du résultat final De l'élection Mais une seule tentative D'ingérence Dans une élection Dans une circonscription Ne devrait-elle pas Déclencher Une enquête De la part du premier ministre Donc dans le discours Du premier ministre Il y a comme Pas de la désinvolture Mais il minimise L'effet de l'ingérence Alléguée Et ça dans son discours public Peut-être que c'est Un reproche qu'on peut lui faire Est-ce qu'on va finir Il faut aller Allez-y Michel Maintenant il faut aller Plus loin que ça aussi Il faut regarder L'influence chinoise Par exemple Dans les universités canadiennes Ils ont des budgets Importants Pour amener Des étudiants chinois Au Canada On a aimé ça Pendant très longtemps Est-ce que c'est encore Une bonne idée De dire On a On ouvre les bras Et si vous voulez Venir étudier À leurs universités C'est une bonne chose Est-ce que ce qu'ils font C'est juste étudier Il y a des instituts confucius Qui ont travaillé Dans plusieurs universités Et plusieurs universités Ont commencé à dire Ouais on les veut plus Alors il y a beaucoup On n'est pas très sérieux Au Canada Quand on parle De notre propre sécurité Sur ces choses-là On est un pays du G7 On est l'allié Des États-Unis Et leurs voisins C'est sûr qu'il y a des gens Qui vont de façon malveillante Dire Bien le Canada Est peut-être le point faible Là On va essayer De s'infiltrer là-dedans Alors il faut faire Très attention Et là je pense Que l'accumulation De toutes ces choses-là Fait qu'on va se poser De plus en plus De questions À propos De notre sécurité De comment on peut Préserver nos données Et notre sécurité Parce qu'il y en a Et aussi comment Ne pas aider la Chine Pour le même prix Et si on n'a pas confiance Dans les systèmes en place Le risque C'est peut-être Qu'on émette un climat Ou qu'on soit Dans un climat De méfiance générale Et que ce soit Une communauté culturelle Qui en subisse les frais Il y a aussi ça Dans le risque De ce qu'on voit Au cours des derniers jours C'est dit Dans le rapport De M. Rosenberg Sauf erreur En le parcourant rapidement C'est un peu aussi Un message repris Par Justin Trudeau Il y a ce risque Est-ce que là En effet En même temps On peut se questionner Sur ces fuites De renseignements En principe confidentiel Puis des secrets d'État Qui se retrouvent À pleine page Notamment dans le Globe and Mail Il y a quelqu'un Quelque part Qui n'est pas content De la façon Dont le gouvernement Gère cette situation Et veut lui mettre De la pression En faisant fuiter Ou en faisant fuir En laissant aller Ces informations-là Sur la place publique Ça aussi On peut se questionner Sur les raisons Pour lesquelles Ces informations-là Se retrouvent Sur la place publique En terminant Michel vous étiez avec nous Hier Mais je vous repose La question à tous les deux Est-ce que Ultimement Justin Trudeau Va peut-être décider Bon déclenchons donc Une enquête publique Parce que le meilleur Nettoyant C'est la lumière Pour essayer de tourner La page Sur toutes ces allégations-là Je vous écoute Tous les deux En 30 secondes Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez C'est la lumière Sur l'ensemble De ce que les chinois Peuvent faire au Canada En termes de renseignements En même temps Le problème De ces enquêtes-là C'est que Quand on tombe Dans des documents Secrets On ne peut pas y publier Alors il va toujours Y avoir un doute Sébastien Et les libéraux Se rappellent La commission Gumry Sur le scandale Des commandites Je ne suis pas sûr Qu'ils veulent retourner Dans ce film-là Avec les conséquences Que ça a eu pour eux Sébastien Bovet Notre chef de bureau À Québec Michel C. Auger Chroniqueur Contributeur régulier À l'émission Je vous remercie beaucoup Bonne soirée Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir